Le 3ème combat jeune, il y en aura 12 ce soir, Uriel. Avec juste après, deux combats après, ce seront les plus grands qui feront leur duel avec des coups aussi sur le visage. Oui, les adultes. Même le chaos sera permis là. Exactement. Chez les mineurs, donc moins de 18 ans, il n'y a pas de quoi à la tête. Chez les adultes, les coups à la tête sont autorisés. Même pour les U19 ? Oui, au-dessus de 18 ans et les coups à la tête sont autorisés. Alors, est-ce que chez les jeunes, il y a des projections interdites ou des techniques interdites, Uriel ? On peut faire tout ce qui est projection. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lever l'adversaire trop haut pour le mettre au sol. Il ne faut pas qu'il y ait une amplitude. C'est pour éviter les chocs trop violents au sol. Et on ne peut pas faire de slam non plus. Donc le lever et le taper contre le sol. Sur une tentative, par exemple, de soumission ou simplement pour le slammer. Temayara Taro, à l'image du Highlander MMA, 14 ans. 1m78, 67,900 kg. Alors, dans ces points-là, on l'a vu, depuis tout à l'heure, ils n'ont pas vraiment fait d'Europe. Donc, ça y va tout de suite. Ça, il va direct. Et les projections aussi. Ils en veulent, on le voit ce soir. On sait que les jeunes ont beaucoup de niveaux ici dans les sports de combat. Et certaines fois, ça peut inquiéter les adultes parce qu'ils font partie de la nouvelle génération. Forcément, toi, ça t'arrive aussi d'être étonné des qualités techniques de nos jeunes ? Moi, je suis étonné, depuis que je suis ici, de voir cette culture du combat qu'il y a en Polynésie. Et de voir tous ces jeunes qui, dès qu'ils sont intéressants, on voit qu'ils savent vraiment tous bien se défendre. Et je pense que c'est culturel parce que, de ce que j'ai cru comprendre, dans toutes les familles, on fait de la boxe anglaise depuis très longtemps. Et tous ces jeunes sont entraînés par leur papa, leur tonton, leur papi. Et donc, dès le plus jeune âge, ils apprennent déjà les bases. Et quand on les voit après, en tant qu'adolescent, on est vraiment étonné du résultat. Épeyahi Teripaya Farsi, du team Orea, 15 ans, 1m76 et 69,800, un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. On l'a dit, on l'a vu souvent dans le championnat de Polynésie. Il a été champion du monde, il me semble aussi. Oui, puisqu'on sait que nos délégations taïsiennes partent souvent aux Etats-Unis, s'exportent aux Etats-Unis pour justement se mesurer aux étrangers. Et notamment les WED, les JGS. Oui, c'était ça, c'était dans cette fédération-là. Voilà. Yes, JJF. Là, on voit deux combattants très longilignes, comme le combat précédent. Des longs segments. Donc voilà, on a envoyé se changer l'autre champion, puisqu'il n'avait pas été venu réglementaire. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes dans l'attente du combat. Donc je rappelle que le combat va opposer dans le coin rouge. Après, on a entendu un petit contre-temps, là, puisqu'il... La réglementation demande un équipement officiel et validé. Voilà, voilà. Comment ça se passe pour l'équipement ? Alors il faut que l'équipement soit aux normes par rapport au règlement, par rapport à ce qui a été demandé. Donc la taille des gants, les protéges tibia, il faut que ce soit des protéges tibia chaussettes. Il faut que le wrapping des mains soit bien fait, comme il faut dans les règles, dans les normes. Le wrapping, on rappelle, c'est le bandage. Il faut qu'ils aient une coquille aussi, très, très importante et un protégeant. Alors chez les jeunes, comme ça, la taille des gants, c'est combien à peu près ? Il me semble, si j'ai pas envie de dire de bêtises, mais que le minimum, c'est 8 hausses. 8 hausses, même pour les jeunes. Voilà, c'est 8, oui. Il me semble que c'est 8. Comme je le disais, deux combattants très longilignes, là. Alors on a la chance d'être entouré de célébrités ici. On a Henri qui est venu nous rejoindre. On a aussi des habitants internationaux. On reviendra dessus tout à l'heure, mais en tout cas, bonne entente de match. Belle tentative de double leg, là. Fasse attention à la tête. Alors là, on travaille contre le grillage. Toujours pareil, il faut essayer de déséquilibrer son adversaire. On voit qu'il fait une grosse, grosse pression, mais Temaya arrive à bien défendre pour le moment. On voit qu'il colle bien ses deux jambes contre la cage, qu'il reste bien équilibré. Temaya qui préfère le pied-point, lui. Là, tentative de crochetage. Temaya en l'écran noir, on rappelle. Et on voit aussi qu'il défend bien l'underhook, là, de Haï, joli, joli, joli. Beau take-down, là. Là, il se place en side-control. Ah, il vient de passer la mante. Ça y est, on est en montée, là. Oui, oui, oui. Et Haï, des attitudes de Jutman, déjà, hein. Là, on le voit directement. Mon ami, il a déjà son gameplay en tête. Là, il va essayer une petite Moura. Et son dernier combat, c'est comme ça qu'il avait terminé son combat par Kimura, pardon. Une Americana. Une Americana. Et effectivement, Temaya n'a pas pu protéger vraiment son bras gauche. Et là, il y a un vrai risque. Il y a un risque de Jujigatame aussi. On voit qu'il vient de prendre l'autre bras. OK, il peut choisir. Là, ouais. Multitif d'options pour l'instant. Mais l'Americana, ce serait la technique idéale pour l'instant. Même en position montée. En position montée, oui. En tout cas, au dernier combat, il a réussi à la placer. On peut la placer, l'Americana. Non, tout de suite, on voit, il passe dans le dos. Il reste 10 secondes. Vous allez entendre avec le pré-gang. Voilà, Temaya doit résister. Encore 6 secondes pour espérer survivre à ce round. Voilà, pas de soumission, donc il y aura un deuxième round. On voit que P.A.I. a bien dominé ce round. Il a fait le travail de pression contre la cage. Il a réussi à l'amener au sol. Et il a progressé dans les positions pour essayer de finaliser. Et il n'était pas loin de la finalisation. Donc ce round est pour lui. 2 kilos de plus pour lui. Ça peut jouer un petit peu sur cette domination au sol également. Mais on a vu qu'il était aussi assez technique. Ah, il est bien technique, oui. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas de déchets dans ce qu'il essayait de faire. Alors, ça peut être un peu troublant parce qu'il est dans le coin bleu. Mais il est entièrement en rouge. Mais c'est bien P.A.I. et Thierry Paya-Farsi. C'est vrai, il est. En t-shirts rouges, dominé plutôt ce premier round. P.A.I. qui est conseillé par Jonathan Biárez. Jonathan Biárez, qu'il faut le rappeler, a été champion d'Océanie. En lutte. Et c'est le président du club Moréa. Allez, tout de suite, deuxième round. Pour cette finale, le UFB. Moins de 72 kilos. On voit today Maïa qui va essayer de garder la distance. De frapper. De ne pas se faire prendre. Belle tentative de P.A.I. Temaya défend bien pour le moment. Voilà, en se baissant sur ses appuis. Mais il est quand même mis au sol. T.A.I. qui fait un joli travail pour le moment. Il faut qu'il se relève absolument, Temaya, là. Qu'il mette son wizard. Oui, bien. Il met bien le wizard. Voilà, parce que lui, il veut utiliser sa boxe. Oh ! Belle projection, là. Alors, pourquoi est-ce que l'arbitre arrête dans ce cas-là ? Je pense qu'il arrête parce qu'il a eu un gros choc. Il a eu un choc au sol et, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait de slam. Donc, on peut amener au sol, mais on ne peut pas tomber violemment sur son adversaire et lui faire mal comme cela. Il peut y avoir un petit avertissement pour ça ? Voilà, il l'a averti, là. Il lui a dit de faire des tentatives d'amener au sol, mais plus soft, on va dire. Et là, ici, les coups qui sont portés uniquement au corps, on le rappelle, pour les moins de 18 ans. Il faut qu'il écarte un peu plus les jambes, là, Temaya. Sinon, il va. Et on le rappelle qu'il ne peut pas y avoir de soumission debout dans cette catégorie. Il va passer la garde, il passe directement à la montée. Il faut que Temaya défendre absolument. Bonne position montée, là, de Temaya. Là, c'est une position vraiment compliquée. Et là, il va passer peut-être dans le dos. Ah, la Juju Katame, oui, attention. Elle va passer sous la vigilante de notre arbitre international. Il peut monter un peu. Voilà, il va monter, il va monter. En difficulté, ça y est. Et c'est donc Pehari qui s'impose sur ce combat. Avec un Juju Katame, un mouvement de judo assez classique. On retrouve très souvent en MMA, également. Très joli, Télé, très joli. Très joli Juju Katame, là. Alors, le combattant abandonné ou c'est l'arbitre qui a arrêté avant la limite ? Le combattant a tapé tout à la fin. Mais s'il ne l'avait pas tapé, je pense que l'arbitre aurait arrêté quand même le combat pour le protéger. Il faut savoir que l'arbitre est là pour la sécurité de l'athlète. Et là, notamment avec des jeunes. Si le jeune ne tape pas sur une soumission qui est verrouillée, il arrête le combat. Et en l'occurrence, ce soir, on a la chance d'avoir un arbitre international, Uriel, Ahmed Korshi, qui a plus de 3000 matchs, ou qui l'a arbitré, même dans des grosses organisations comme l'UFC ou le Bellator. Oui, il faut savoir qu'il est juge à l'UFC. En Europe, il arbitre presque tous les grands événements. Il a une énorme expérience. Allez, voilà, vainqueux, Paris, qui rajoute donc un titre dans la discipline du MMA, en plus de celle du jiu-jitsu brésilien. Félicitations aux deux combattants, en tout cas. Il a fallu du cran, ce soir, pour montrer dans un octogone, Uriel. Tout le respect à ceux qui ont le courage de monter dans l'octogone. Oui, on peut en profiter pour saluer à chaque fois également les personnes qui perdent les combats. Parce que Temaya, par exemple, a réalisé une belle défense, avec la panoplie technique qu'a montré son adversaire au sol. Oui, c'est un adversaire très compliqué à combattre au PAI. Et il a bien défendu quand même. On voit que ce jiu-jitsu Gatame, il essaie de défendre, mais il est vraiment bien placé, bien verrouillé. Comment tu as gagné ce combat ? On a vu que c'était un jiu-jitsu Gatame à la fin. Est-ce que c'était la technique que tu avais prévu d'employer pour vaincre ? Normalement, j'ai prévu le gain plein et tout à faire au combat. Et j'ai essayé de prédier ce qu'il allait faire aussi. Et vu que mon domaine, c'est le jiu-jitsu combat au sol, j'ai essayé de privilégier ce genre de trucs-là. Et du coup, vu mon game plan, ça a bien passé. On me dit, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Le game plan, c'était d'aller au sol, mais jiu-jitsu Gatame en particulier, ou peu importe, tu t'adaptes ? Normalement, c'était la clé que j'avais essayé de faire dans mon game plan. C'est tout. Un petit mot sur la défense de ton adversaire qui a été quand même assez héroïque ce soir. Là, j'ai vu que je ne m'y attendais pas. Niveau défense contre la cage, sur le coup, je n'avais pas vu qu'il était bon. Niveau blocage de take down, du coup, j'ai essayé d'improviser et d'analyser ces prochains coups. Merci, félicitations. Bravo. Merci.